Odette Jobin a également recours à la visualisation pour se soigner. Elle vient consulter Noël pour des migraines chroniques et des maux d'intestin. Noël l'aide présentement à faire un voyage à l'intérieur de son corps. Je veux que tu visualises maintenant cette partie de ton corps. Je veux que tu visualises tes intestins. Odette imagine alors qu'elle prend ses intestins entre ses mains pour leur communiquer de la chaleur, les masser et assurer leur bon fonctionnement. Selon Noël, il n'est pas du tout nécessaire de connaître la forme ou le fonctionnement d'un organe pour le visualiser. Moi je dis que c'est de l'énergie qui produit ça. Le cerveau envoie comme un message. Puis le membre obéit, il n'a pas le choix. C'est comme ça que ça se passe. Cette énergie, même un enfant peut arriver à l'utiliser pour contrôler la douleur. À mesure qu'il pesant, tes yeux se ferment. Quand ton bras va te baisser, tu es sur moi, te fermé. Dors, Michel. Michel, 11 ans, est tombé dans un sommeil hypnotique après 10 secondes de fixation sur son pouce. Ta tête, tu as tout le reste du temps. Tu t'occupes absolument de le régime. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ça n'a pas aucune importance. Sauf si moi, directement, je m'intéresse à toi. Je t'appellerai Michel à ce moment-là. Tu pourras me parler. Si tu veux rentrer en communication avec moi, puis tu veux me dire quelque chose, ce doigt-là sera le doigt pour m'avertir. Mon assistante va d'à côté de moi. Elle va me dire, si tu as de plus, tu pourras me dire qu'est-ce qui se passe. Ça va, Michel? Le dentiste commence alors les obturations. Les malaires du jeune garçon sont profondément carriés. Michel semble endormi. Mais sa conscience veille. Il veut communiquer avec le dentiste. Ah, c'est l'eau dans ta bouche. Il demande qu'on lui enlève l'eau de sa bouche. Maintenant, le dentiste aide Michel à revenir à lui. L'intervention terminée, Michel a encore du mal à croire ce qui lui arrive. Bien, au début, je ne croyais pas ça, mais là, je commençais à le croire le plus. Dans le phénomène de l'hypnose, qui donc possède le pouvoir? L'hypnotiseur ou l'hypnotisé? Je crois que c'est l'hypnotiseur qui a le contrôle. Mais c'est faux. En réalité, ce que je fais, c'est remettre le contrôle à la personne qui est hypnotisée. C'est elle qui contrôle. Moi, je lui montre, en d'autres mots, c'est comme si j'étais un entraîneur qui montrerait à l'autre personne comment jogguer avec son intellect, son subconscient. Lynn Bourdon a compris le rôle du subconscient lorsqu'elle a voulu combattre sa claustrophobie. Elle était incapable de prendre l'ascenseur sans succomber à la panique. Elle sentait les murs se refermer sur elle. L'obscurité l'enveloppait comme un cercueil. Elle avait peur de mourir. Elle est donc venue voir Noël Delcourt, qui lui a donné d'abord des outils pour contrôler sa peur. Mais qui dit contrôle ne dit pas encore guérison. Avant de faire de l'hypnose, je ne contrôlais pas, donc je laissais la panique finir. Mais maintenant que j'ai l'hypnose comme technique de contrôle, je peux contrôler ma panique. Sauf que ça n'a pas guéri vraiment la raison de ma panique. Ma panique est encore là. Et pour remonter à l'origine de sa peur et guérir tout à fait, Lynn va maintenant vivre une régression. Sous hypnose, elle va tenter de retrouver le premier moment où elle a ressenti cette peur de rester enfermée. Qu'est-ce qu'elle se voit maintenant, Lynn? Lynn n'arrive pas à parler. On dirait qu'elle manque d'air. Dis-moi ce qui se passe. Je flotte. Est-ce que tu peux te voir flotter? Oui. Décris-moi ce que tu vois. Je ne me vois pas, je me sens. À son réveil, Lynn va nous expliquer qu'elle a vécu le moment de sa naissance. Elle sait que ce fut un accouchement difficile de 36 heures. Lynn étouffait dans le ventre de sa mère. Ayant revêtu cet événement pénible, Lynn peut maintenant, avec l'aide de Noël, remplacer la sensation de panique par une sensation de pleine confiance. Confortable. Très confortable. Et à l'avenir, que tu sois dans un ascenseur. que tu te retrouves dans un tunnel. Peu importe l'endroit, tu te sentiras toujours très confiante. Tout au long de cette séance, nous nous sommes demandés, comme vous tous, certainement, si Lynn ne jouait pas. Une régression est-ce vraiment possible? Je restais là, je ne bougeais pas, je n'avançais pas, je ne faisais rien. C'était terrible. Chaque seconde de notre vie est enregistrée du début jusqu'à notre mort. C'est ce qu'on fait avec ça par la suite qui fait qu'on a un bon résultat. Pour le dentiste Leclerc aussi, c'est le résultat qui compte. Que quelqu'un soit en faim et que je sois capable de lui enlever une dent et qu'elle ne ressente pas aucune douleur, ou bien qu'elle soit en tense et que je suis capable de lui faire un traitement de canal et qu'elle ne ressente pas aucune douleur, pour moi, ça n'a aucune importance. Ce que je regarde, c'est le résultat. Diane Boucher est, elle aussi, passée par une régression pour arriver à maigrir. Maintenant, elle sait très bien quand et pourquoi elle a commencé à manger exagérément. Les problèmes affectifs lui ont fait prendre 60 livres en quelques années. Et depuis qu'elle pratique l'auto-hypnose, elle contrôle parfaitement son envie de manger et elle a déjà perdu 40 livres en 10 semaines. Nous lui avons demandé si elle croyait qu'un hypnologue puisse utiliser son pouvoir de suggestion pour manipuler ses clients. C'est que sous hypnose, tu as toujours la possibilité de te lever et de t'en aller. Mais au départ, tu n'es pas endormi à un point tel que tu ne peux plus réagir. Il est impossible qu'un hypnologue, quel qu'il soit, puisse faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne voudrait pas faire lui-même. Mais à l'inverse, si quelqu'un a vraiment décidé d'en finir avec une dépendance, une douleur, voire une maladie, il semble que l'hypnose, pratiquée par des gens compétents, peut faire des miracles. Pour Noël Delcourt et Clément Leclerc, l'hypnose, c'est même la médecine de l'an 2000. Merci d'avoir regardé cette vidéo !